La fontaine du cimetière, à la morne chartreuse, entre des murs de pierre, en place de jardin l'on voit les cimetières, les cimetières nus comme ici enfauchés, sans croix, sans monument, sans tertre qui chausse, l'oubli couvre le nom, l'herbe couvre la fosse, la mer ignorerait où son fils est couché, les végétations maladives du cloître, seules sur ce terrain peuvent germer et croître, dans l'humidité froide à l'ombre des longs murs, des morts abandonnés, douze consolatrices, les fleurs n'oseraient pas incliner leur calice, sur la vague tombeau de ces dormeurs obscurs. Au milieu, du fibré à la noire verdure, profilent tristement leurs silhouettes dures, long soupir de feuillage lancé vers les cieux, pendant que du bassin d'une avare fontaine tombe en franges effilées une nappe incertaine, comme des pleurs furtifs qui débordent des yeux. Par les saints ossements des vieux moines filtrés, l'eau colle à flots si claire dans la vase qui pleurait, que pour en boire un peu, je m'approchais du bord. Le cristal glacé, quand je trempais ma lèvre, je me sentis saisi par un frisson de fièvre. Cette eau de diamant avait un goût de mort. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada